Fontaine de Jouvence, la fontaine de Barenton, lieu dit, merveilleux oiseau, lieu dit de la rencontre entre Viviane et Merlin. Viviane étant une fée qui symbolise l'eau, Viviane ça veut dire vivante en latin, vivante, dynamique, symbolise donc, qu'est-ce que je disais, l'eau, parce que c'est la fée du lac. Et elle a aidé beaucoup les chevaliers, elle a élevé l'Ancelot, elle a aidé à la quête du Graal, tout ça, elle a aidé les chevaliers, et voilà, elle a été donc la bien-aimée de Merlin. Et donc cette fontaine est dite aussi réputée pour enlever la folie, voilà, je vous fais coucou là, alors parce qu'en fait c'est mon deuxième prénom Viviane, voilà, il faut le savoir. Alors là on est un peu tardif, parce que vous avez vu, peut-être, on avait fait un live ce matin à Josselin, c'était sympa et du coup on a été très décalé dans le repas, mais on a pris le temps, peut-être qu'on reviendra. Voilà, ici, donc on est à la forêt de Pimpon, on marche sur, à la quête du Graal, étant notre, comment dire, sécurité intérieure, plutôt. Voilà, j'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas ce que ça donne si j'inverse l'écran. Voilà, coucou ! Voilà, voilà, parce qu'après il faudrait que je marche en reculant. Ah oui, là on voit le soleil, ce qui est pas mal aussi, si j'essaie de me fixer sur l'itinéraire. Voilà. Ah oui, il faudrait aussi que je prenne peut-être le pendule. Magnifique fougère, alors attendez, ils sont de l'autre côté. Les magnifiques fougères, voilà, magnifiques fougères. Toc ! Je vous les refais voir. Elles sont assez grandes, presque arborescentes, pour certaines. La forêt magique, avec les oiseaux, tout ça, on se sent vraiment habité de toutes parts ici. Voilà. Alors, je ne sais pas si le live marchera tout le temps, pour l'instant ça marche. Oh, il est super cet arbre. Il ressemble à un petit monhomme. L'arbre qui est là. C'est marrant parce que je le vois dans mon live encore plus. Regarde sur l'écran. T'as vu ? Ah oui. Le nez, tout ça ? Ah oui, sympa. Il est drôle, hein ? Salut. On voit. Quand on regarde les arbres, beaucoup, beaucoup, ouais. C'est un esprit de la forêt, là. Je regardais sur la caméra. Vraiment, ça fait un bonhomme, quoi. On voit le visage, là, le nez. C'est-à-dire, comme on le regarde, ça dépend comment on le regarde, en fait. C'est beau. Et à cette heure-là, les oiseaux, on entend encore plus de la nuit. Beau soleil. Magnifique. Bonjour. 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 Alors. C'est beau aussi, ce petit chemin qui part, là-bas. Vous le laissez-vous, il va. Voilà. Trop bien. De temps en temps, je vais marcher comme ça. Ça, ça peut être... C'est la quête individuelle et collective. Voilà. Vers retrouver notre source intérieure. Très important, ça. C'est pour ça qu'on est venu en petit groupe, là. À Pimpon. C'est notre hôte. Une hôte incroyable. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire son prénom. Elle s'appelle Soisigue. Magnifique soleil, là, encore. Ah oui, les esprits de la nature sont là, c'est sûr. Ah, il y a un petit chemin, là, qui part vers la droite. Mais il n'y a pas de pancarte. Du coup... Il faudrait que j'essaye de... De penduler en même temps. Bon, je pendulerai là-bas. Voilà. J'ai pris mon trousseau de clé. Pour pouvoir un petit peu capter les sources. Là, on essaie de... De s'avancer un petit peu, hein, pour... Voilà. J'aime bien ces petites prises de jus, là. Jouer avec l'ombre. L'ombre, les esprits de la forêt. Et c'est vrai que quand on regarde, quand on réfléchit, son ombre, c'est aussi peut-être une représentation de... De ce qu'on est plus profondément. Voilà. Donc, de quelque chose de plus mystérieux et aussi plus puissant. Voilà. On a un pouvoir. Il faut le savoir. Vienne, d'ailleurs, elle a été initiée par Merlin comme Morgane. Et donc, ça veut dire que... Il y a eu du potentiel, là. Qui s'est développé. Donc, des chemins avec des murs. Donc, nous sommes en route vers la fontaine de Barenton, dans la forêt de Pimpon. Et c'est magnifique. C'est très agréable. C'est très ressourçant. Donc, on a un arbre qui me parle. Ça, c'est un chine. Oh, les arbres sont magnifiques, là. Ils sont très, très expressifs. Magnifique. Bonjour, toi. Vous voyez, un arbre penché, là. Un arbre penché, comme ça. Ça, ça veut dire qu'il y a une source probablement souterraine. Il se penche. Je fais les commentaires. Des petits oiseaux, aussi. On est avec les amis, là. On a plein d'amis dans cette forêt. C'est ce qu'on appelle une forêt hospitalière. C'est-à-dire accueillante. Bienfaisante. Ah, c'est quoi, ça ? C'est comme de la... On dirait, ce ne serait pas de la bruyère, ça ? Je me demande si ce n'est pas de la bruyère, ça. Dites-moi, est-ce que ce ne serait pas de la bruyère, ici ? Question que je me pose. Oh, là-bas, aussi, des fougères. Joli tapis de fougères. Et les couleurs du soleil couchant qui vient sublimer cet endroit. J'essaie de ne pas trop bouger, mais ce n'est pas facile. Parce qu'il y a le cheminement. En même temps, ça me donnerait envie, presque, de marcher sur le côté, là. Alors, ça ne vous donne pas envie ? Allez, on tente le coup. Petite déviation. Les pains. Forêt de pains, bon. Là, on voit, c'est pains aux écorces. Allez, je continue un petit peu dans les chemins de traverse. Je vais peut-être remonter, quand même. Avec de la fougère. Ok. Allez, hop. Yes. Ah oui. Arbre couché. Sentier. Petit terrier. Petit terrier, ici. Oui. Et là, le lit, peut-être, d'une source. Et là, cet arbre, complètement, complètement penché. Là aussi, normalement. Source ou bien lié au talus. Donc, on ne sait pas. Très jolie couleur du soleil qui décline. Qui est encore bien présent, bien intense. Magnifique. Alors, on ne sait plus dans quel sens on est, là. On ne sait plus où est le haut, le bas. Question de centrage. Les arbres qui en perdent. On perd de la tête. On perd de la position. On perd de leur centre de gravité. Ok. On profite d'avoir encore un peu de réseau. Voilà. Ça peut s'arrêter à tout moment. Sinon, j'essaierai de peut-être reprendre en petit film. Les amis sont partis un peu devant. On entend le bruit de mes clés. Porte-clés qui me servent de boussole de pondule. Pour m'aider à trouver. Oh, magnifique petite fleur, ici. Est-ce que tu les vois ? Est-ce que tu les vois ? Je ne sais pas. Je n'arrive plus à les voir, moi. Ah, s'ils sont là. Voilà, ici. Hop là. Au centre de l'écran. Violette. Alors. Je vais me faire engueuler, moi. Oh, ça, c'est beau, ça. Oh, bravo. Bonjour, toi. Oh. Oh. Ah, ah. Une stèle, ici. Il y a quelque chose, ici. Manifestement. On verra peut-être sur le retour. Parce qu'il y a cet arbre. Couché. Cette stèle. C'est telle est merveilleuse. Magique. Chemin extraordinaire. Rien que ce chemin-là, on est bien. En plus, il n'y a pas grand monde. C'est vrai que là, c'est plutôt l'heure de l'apéro. Mais nous, je crois, encore un arbre qui penche. Alors là, source souterraine aussi. Là, c'est clair. Ouh. On se demande comment il tient. Ouh. 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 Alors, ne vous inquiétez pas. De temps en temps, je peux faire des petits bruits. Bizarre. Mais c'est la communication. Avec des mémoires passées. Une énergie profonde. qui peut se produire. Et ça fait beaucoup rire les enfants. Et ça décontracte les gens. Voilà. Waouh. Ah ouais, quand même. Là, c'est presque un dragon. Ou un serpent. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Hello. Petit oiseau. Il y en a qui ont un peu griffonné cet arbre. Ouh. C'est quoi un orme, j'ai l'impression. Ouais. On a aussi beaucoup de collines. Dans cette zone-là. C'est très vallonné. Du coup. Ah, voilà. Ah bah, c'est bien. Si c'est par là. On a une pancarte. Voilà. Bah, ce serait... Ah non, pas par là. Et non, elle a dit que c'était à droite. Ah bah, c'est là, oui. Effectivement. Les gardiens de la fontaine. Voilà. Donc, voilà. Privilège d'être défenseur de... Pas défonceur. Non, non, mais c'est par là. C'est ça qu'il nous a dit. Là, il nous a dit, hop, on tourne à droite. Et on entend. Toc, toc. Et on voit ce petit ruisseau-là. Qui est peut-être le baranton, d'ailleurs. Et là, c'est chemin. On détape. Donc, au niveau de la patte d'oie, vous tournez à droite. C'est magnifique. Oh, ces arbres. Ces formes d'arbres. Incroyable. J'ai vu un dragon, tout à l'heure, qui sortait comme ça, une branche d'un arbre. Oui, oui. Et il y avait des arbres assez majestueux, là. Extraordinaire. Il y en a eu plusieurs. Ah, alors celui-là, il est parti. C'est une vieille souche. Un chablis, comme on dit. Il a été coupé. Et il ne reste que la souche. Incroyable. Ah, ben voilà. Le tronc, un tronc coupé. Les bois, c'est vivant. Alors, hop. Bien aménagé, hein. Alors, pensez à vous. Oui. Ça fait du bien de marcher. Ça fait du bien, hein. On se sent un peu activé. Surtout que là, on a mangé beaucoup. Pour certains, surtout pour moi. Voilà. Ouh. Les fougères, un peu spéciales, ça. Je crois que ce sont des fougères. Mais ce n'est pas comme les habituelles. Il y en a des habituelles, ici. Plus communes. Waouh. Je regarde vers le haut. De temps en temps. Et ça. C'est presque une main. Comme des veines. Les racines des arbres, ça fait comme des veines. sur le sol des fougères. Petit bruit du ruisseau qui passe sur notre gauche. Ça fait du Richtung. ... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que quoi ça ? Les arbres. Les arbres, hein ? Il est vivant encore. Vivant. Vivant, faiblard. Mais vivant. Et incroyable. Étrange. Comme il y avait un arbre complètement sur le sol tout à l'heure. Tu l'as vu, mais il était planté à l'envers. Enfin, je ne sais pas comment dire, en fait. Ah oui, ça, c'est canon. Ça, c'est un peu comme on va le sans-retour, là. On va monter sur la roche. Bon, après, voilà, il faut... C'est un peu le pèlerinage, quoi. Voilà, voilà. Mais tu peux prendre un bâton. Un bâton pour protéger. Non, ça va ? Ça a l'air d'être en forme, là. Du coup, au niveau des pieds, là. Ça a l'air bon. Alors, il y a un petit soleil qui s'enfuit, là-bas. Qui se montre. Qui se cache. Qui joue à cache-cache. Pour faire des petits coucous avant de... Oh là ! Il ne crasse pas, il ne crasse pas. Non, non, il ne crasse pas. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Alors... Ça se rapproche. C'est bien, ça se mérite. Brin de la montagne. Ah oui ! Oh là ! Ça, c'est un moustique, par contre. Ça, c'est le bruit du moustique. Alors... Ah oui, oui. Voilà les fées, là. Ils venaient aussi pour aider à choisir les noms. Allez. Et une source aussi... Je ne sais plus comment on appelle ça. Qui fait venir l'orage. L'eau. La pluie. Voilà. Donc en fait, il y a plusieurs personnes qui se sont arrogées droit de l'exploitation de la source. Également. Parce que du coup, détenteurs de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et possibilité de pouvoir cultiver les cultures. Donc c'était encore plus important avant. Et là, on dirait des chevaux. Ah, c'est randonnée à cheval, là-bas. Ils sont déjà là-bas. Ah ouais ! C'est des chevaux, là-bas. Alors, attends. Ah ouais ! Ils sont randonnés à cheval. Pour venir jusqu'à la fontaine de Varenton. Ça, ça va plaire à ma copine. Les chevaux, justement. Encore le soleil, là-bas, qui semble désigner certains arbres loin. Et là, je vais filmer de loin, mais pas trop de près. randonnée avec trois chevaux, trois personnes. Voilà. Et on y est. Ah, c'est pour ça, on y est, en fait. Là, voilà. La blanche fermine. C'est pas tout à fait ça, mais... Voilà. Alors, maintenant... Voilà. C'est... Ouh ! Ça se sent, là, dans la main droite. Dans la main gauche, pardon. Parce que là, je suis en train de tenir le téléphone à la main droite. Je sens... Cette énergie... Qui vient. Donc, effectivement, elle coule, elle s'écoule. Là, il y a du débit. C'est par ici qu'elle sort du sol. Magnifique. Traversée de la forêt. De Pimpon. Source de Varenton. Et ça, maintenant, je vais sortir un peu mon... Mon pandou, là. Si je le retrouve. Enfin, d'ailleurs, masculine. J'ai entendu, ça faisait du bruit dans mon sac. Mais... On entend... C'est tout au fond du sac. Alors. Voilà. J'ai envie de ressentir l'énergie. Avec... Une clé. En forme de pendule. Voilà. Le... Dans les mains. Voilà. Les deux chevaux qui sont vos. Je ne sais pas ce que ça donne. Parce que... Effectivement, si ça pendule autour. Donc, ça veut dire qu'autour de la source, il y a un rayon d'énergie qui s'en va. Voilà. Il commence à 5 ans, alors... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et hop, de loin. Ah, les filles. Les filles. Je crois que vous n'êtes pas photogéniques. Je peux prendre les photos sans personne. Vous êtes très belles. On l'a refait moins crispées. Je regarde. Il a pendule maintenant. Ah, Captain Cookies. Oui, la source qui fait des bulles, tout à fait. Bienvenue à toi, Captain Cookies. Tu n'es pas loin, peut-être ? Tu connais ? Qu'est-ce que tu connais ? Tu es peut-être breton, même. Alors, effectivement, c'est la source miraculeuse de Baranton. Donc là, et en même temps, je teste. Alors, j'ai un bol chantant pour ceux qui veulent essayer dans mon sac. Il n'y a pas quelqu'un qui veut essayer ? Alors, attends. Est-ce que tu vas ? Dans le sac, là, il y a un petit sac bleu. Mais mon sac, tu l'as remis ? Non, mais bien sûr, oui. Tu es en direct, attention. Tu veux faire un commentaire ? Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Donc, je parle à mon acolyte. Il y a un sac bleu marine. Et dans ce sac bleu marine, il y a le bol. On va être dans sa boîte. Voilà. Du coup, hop. Comme ça, on aura... Oui. Alors, donc... Donc, bienvenue à toi, Captain Quiz. On est en train de faire des installations, là. Alors, il faut voir si on voit les bulles. Alors, il paraît qu'on peut voir les fées aussi. Ah, alors on va voir ça. En tout cas, moi, j'ai mon pendule qui fait des tours. Voilà. Il fait des tours. Je ne suis pas loin. C'est vrai que moi, je... Voilà. Deuxième prénom, c'est Viviane. Mais bon. Ça veut dire que... Ah oui, mais ça réagit bien, là. Je n'ai pas eu le temps, en chemin, on s'est dépêchée de... Comment dire ? De tester le pendule. Enfin, le pendule. C'est juste mes clés, en fait. Mon trousseau de clé. Alors. Voilà. Un petit peu de drôle chantant. De la fée. La fée de la terre. La fée de la terre. Alors, bon. Les bulles, je ne sais pas si on les voit tout le temps. C'est les petites bulles, là, qui remontent, là ? Ici, tu les vois, ici. Ah, il faut se mettre sur le dessus, alors. Attends, attends. À l'entrée de la source. En tout cas, mon porte-clés, il tourne. Ouais. Il tourne, il tourne. Photo très intéressante, là. Vu du dessus. Photo très intéressante. Ouais. Mais faire ici, là. Ouais, j'ai fait. pour une copie d'écran, parce que c'est le reflet, en fait. C'est là pour ça qu'ici, il y avait des souhaits qui s'étaient exprimés. Alors, ces petites bulles, ah oui, je les vois, les petites bulles, qu'elles remontent, là. Ah oui, elles sont là, les petites bulles. Là, je viens de les voir remonter, mais ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps, c'est comme les étoiles filantes, en fait. C'était effectivement de ce côté-là. Par contre, je n'en boirai pas, là, ça ne me donne pas envie, là. Avec le coquillage, le faux coquillage, il n'y a rien à faire, là. On va voir le test du biochamp. On va faire le test du biochamp. Exemple. Voilà, une bonne opportunité. Même si on n'est pas obligé de voir. Donc là, je ne sais pas si on a vu, si on filme, mais tout à l'heure, effectivement, il y a eu l'apparition des quelques bulles qui sont remontées, là, dans ce coin-là, là, au centre. Donc ça doit être aussi l'un des abords de la fontaine, de l'alimentation de la source. Petite bulle. Voilà, c'est sorti aussi. Ça fait des ondes, là. Ça fait des ondes, là. On a vu l'onde dans l'eau, effectivement. Ces petites bulles qui, de temps en temps, font des ondes, c'est drôle. Tu as l'impression comme si c'était des petits bébés. De temps en temps, ça remonte. Il y a mon pendule, il tourne, il tourne, il tourne. Ah, on voit le reflet de mon pendule qui tourne dans l'eau. Au-dessus de l'eau. On attend les bulles. Il y a des glands aussi, qui sont tombés dedans. Effectivement, c'est que de temps en temps, les petites bulles. C'est magnifique, en fait, ce chemin. C'est magnifique. Marie ? Quoi ? T'as dit quoi ? Ah, Marie ! J'ai dit Marie ! J'ai pas oublié ! Tu vois qu'il était en train d'appeler Harry ? Harry ? Harry Potter ? Harry ! On voit ces arbres un peu penchés, là, à certains endroits. Ah oui, là-bas, il y a un arbre pour faire l'étirement. Je vais aller là-bas, moi. Et ça fait quoi, là, si je continue par là ? Ouais, arbre un peu penché, là. Vous voyez ? Effectivement, si j'avance par ici, j'ai mon pendule qui tourne encore. C'est pour voir par où elle passe après. Sur quel trajet ? Est-ce que c'est là où elle sort ? C'est là où elle sort de terre ? Ça ? Il y a deux ? Ça ? Je vois un bel arbre pour essayer d'aller s'étirer, là. Ça me tente. J'ai ramené le sage, le ményre et... C'est pas Merlin que j'ai pris, c'est le druide. Il faut que j'aille par là. Panoramix. Je reviens. Il faut que j'aille par là. J'ai la tête. La lumière va décroître assez rapidement. Je vais voir si on peut s'étirer sur cette arbre. Je vais y voir ça, oui. Ah oui, on peut faire le truc du biochamp aussi. Ça te... Ah, sinon, ce que je peux faire, c'est poser l'appareil. Je peux le poser, en fait. Alors, attends. Tiens. Oh là, mais il a l'air un peu... Il a l'air un peu abîmé, cet arbre. Je ne sais pas si c'est jouable. Ah oui, il ne faut pas l'abîmer un peu plus, là. Il ne bouge pas beaucoup. Il est... C'est pas en forme. Ouais, on retrouve le... Ah oui, puis il y a une belle branche, là. Qui part. Ah ouais. Tout droit de cet arbre qui... Et de l'autre côté... Ah, ça, c'est incroyable, là. C'est-à-dire que là, voilà, il est assez vieillot, mais il y a des branches vigoureuses, là, qui s'en vont. Enfin vigoureuses. Non, là, elles sont un petit peu sèches. Là, il n'y a pas trop de feuilles, là. Donc, c'est... C'est les dernières... Dernières bouffées d'énergie, comme on dit. Parce qu'en fait, effectivement... Ouais. Il fait une arche, tout de même. C'est ce pont magnifique. Cette arche magnifique. Si on le filme de l'autre côté. Voilà. On a une vue sur la fontaine. Sous une arche. C'est bien joli, ça. Bien joli, hein. Voilà. même là je suis à distance mais j'ai mon pendule qui tourne il indique plutôt la poursuite de l'onde c'est à dire qu'il va il vient de gauche à droite comme celui-ci ça c'est une onde qui vient à la fin de l'onde et là il y a aussi une espèce de type l'accueil parce que le chemin se poursuit ici et là effectivement j'ai de nouveau mon pendule qui tourne ça veut dire ça comme une fougère et puis une onde c'est censé continuer vers autre chose là bas parce que c'est là bas sur le chemin il y avait des dolmens aussi les dolmens enfin les dolmens sur le chemin il y avait une plaque et là ils indiquent en fait quelque chose qui est par là je sais pas alors j'ai essayé de fixer la caméra et d'essayer de faire le biochamp je vais essayer de de faire une caméra fixe comment je peux faire admettons comme ça si je laisse le direct ici mais je sais pas si je peux fixer cette caméra ainsi comme ça je suis à fond ouh là ouh là ouh 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 C'est parti. ... 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